Société, droits et libertés avec Frédéric Bérard, à C'est jamais pareil. On va voyager dans deux pays ce matin, le pays de l'Alberta et le pays de Québec solidaire avec notre avocat, docteur Androit et chroniqueur du mercredi, Frédéric Bérard, salut. Salut, beau voyage. Oui, on va commencer dans l'Ouest, un sujet qu'on avait abordé ensemble il y a quelques semaines. Le conflit entre l'Alberta et le gouvernement fédéral au sujet du règlement sur l'électricité propre qui monte d'un cran parce que la première ministre albertaine a déposé une motion pour invoquer pour la première fois la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans ce dossier. Maintenant, on était dans le théorique ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on passe à l'action en Alberta? En fait, la loi en soi est problématique parce qu'elle vous dit très clairement ceci, Frédéric, c'est que quand ça fera notre affaire, les compétences fédérales ne s'appliqueront plus ici en Alberta. C'est une loi qui, à sa face même, est inconstitutionnelle. J'enseignerais un cas d'espèce comme celui-là à des étudiants de première année après dix minutes. Ils comprendraient très bien que la loi n'a aucune chance de survie de façon sérieuse. Et là, ce qui devient, d'un point de vue plus pratique ici, tu l'as dit, c'est que d'un point de vue environnemental, on a adopté une résolution en chambre, donc dans la chambre législative de l'Alberta, pour dire j'applique la loi et je suggère notamment à mes fonctionnaires de ne pas respecter la réglementation fédérale applicable. C'est quand même assez spectaculaire quand on y pense. Parce que si on a un problème avec la réglementation fédérale, puis ça c'est correct d'en avoir un, la manière de procéder dans un état de droit, dans une démocratie, ce n'est pas de dire je ne vais pas respecter la loi ou le règlement. C'est-à-dire je vais contester en cours la constitutionnalité du règlement en question. Si j'ai gagné de cause, tant mieux pour moi, c'est-à-dire l'Alberta. Mais si je perds, là tant pis, je vais respecter les règles applicables. Parce qu'à la dernière fois que j'ai regardé, l'Alberta fait encore partie de la Constitution canadienne. Alors là, l'Alberta prend ses décisions et on apprenait hier qu'Ottawa, le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas l'intention de contester cette action de l'Alberta. Alors là, on se trouve où là ce matin? Je ne sais pas, Frédéric, ce qui me dresse le plus de poil. Est-ce que c'est la loi absurde de l'Alberta dont on parle ou c'est la décision absurde du gouvernement Trudeau dont on parle? Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement fédéral défendre l'état de droit et dise ceci, vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est très bien, il y a des tribunaux qui s'appliquent au Canada, nous sommes encore dans un état de droit, notre démocratie dépose là-dessus, alors nous allons contester votre loi en question. Ce que dit Stéphane Guilvaud plus tôt, ce qui est assez symptomatique des postures habituelles du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire on évite la chicane à tout prix qu'elle a laissé passer n'importe quoi, il a dit que c'est simplement une résolution, ça n'a pas de valeur juridique. C'est quand même assez grave d'aller dire une affaire comme ça, sachant que la résolution en question, on l'expliquait d'entrée de jeu, vient appliquer concrètement la loi qui, elle, a été adoptée l'année passée. En d'autres termes, ce n'est pas simplement un symbole, c'est une manière d'intégrer une loi qui a été adoptée en bonne et due forme. On voit qu'à Ottawa, recule, on se rappelle ce qui s'est passé dans les provinces maritimes, par exemple, pour permettre la transition mazout. Alors là, on laisse également du laisse pour l'Alberta. Est-ce que tranquillement, on voit que le gouvernement n'assume pas totalement sa décision par rapport à ses décisions environnementales et énergétiques? Bien, ça, c'est d'une évidence totale, tu as tout à fait raison de le mentionner. Puis moi, on sait que l'environnement, évidemment, c'est un des enjeux qui me concernent le plus, mais bien au-delà de ça, c'est qu'il y a une question d'inconstitutionnalité, il y a une question d'illégalité. Puis moi, je vous pose la question, trouvez-moi une démocratie dans le monde, et je la pose à tout le monde, trouvez-moi une démocratie dans le monde qui ne repose pas sur un État de droit sérieux. Vous allez être incapables de m'en trouver une. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Parce que pour avoir une démocratie qui a un semblant de bon sens, ça prend des règles claires qui sont suivies par tous et chacun. Là, ici, ce que dit le fédéral, c'est, ah bien, c'est pas grave, l'Alberta, vous ferez ce que vous voulez, ah bien, c'est pas grave, les Maritimes, vous ferez ce que vous voulez, mais c'est parce qu'à ce moment-là, vous ne vivez plus en démocratie. C'est ça, la conséquence directe de cet espèce de nonchalance. Et en terminant là-dessus, je t'avais posé la question il y a deux, trois semaines, je te la repose. Est-ce qu'en faisant ça, l'Alberta n'est pas en train de monter un mode d'emploi pour les autres provinces, pour de futurs dossiers? Voilà, on a parlé souvent de Donald Trump ensemble, ça me dit qu'il y a des liens entre les deux. Moi, je t'ai souvent dit, et je maintiens ma ligne, que le problème avec Donald Trump n'est pas Donald Trump, mais c'est la recette Donald Trump, qui est d'ailleurs suivie de plus en plus à travers l'Occident, de façon d'une recette très, très populiste, ce qui ressemble très bien à ce qu'est et ce que fait Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta. Alors, pour répondre à ta question, j'aurais tendance à te dire, le problème n'est pas Daniel Smith et l'Alberta, mais bien le livre de recettes de Daniel Smith et l'Alberta. Bon, revenons au Québec. Le week-end dernier, les membres de Québec solidaire qui ont décidé que seules les femmes ou les personnes non-binaires auront le droit, d'ici le prochain congrès, à l'automne 2024, de se présenter sous la bannière QS lors d'une élection partielle. Là, il y a eu plusieurs analystes, des réactions en tout genre. Alors, je te pose la question, est-ce que c'est discriminatoire comme décision, comme stratégie? Bien, bon, stratégiquement parlant, je pense que c'est une très mauvaise idée. On le voit de par la réaction de plusieurs. Ceci dit, les plus excités en rapport à cette décision-là sont des gens qui ne voteraient probablement jamais pour Québec solidaire, mais passons. Mais au-delà de ça, la question est intéressante. Est-ce qu'il s'agit de discrimination? Puis on le sait, il y en a plusieurs qui jouent là-dessus, la discrimination anti-hommes, la discrimination anti-blanc et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que constitutionnellement parlant, existe une exemption pour ce qu'on appelle de la discrimination positive. Un autre nom, pour le même concept, c'est l'action positive. C'est-à-dire que, oui, évidemment qu'en agissant de cette façon, on exclut, dans ce cas-ci, des hommes. Mais on le fait pour quoi? On le fait pour encourager le respect d'une certaine parité, le respect d'une certaine représentativité. Je le répète, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je laisse aux gens le soin d'avoir une opinion là-dessus sans moi. Mais le concept, par contre, lui, existe. Il est prévu à la Charte canadienne. On pourrait aller le voir. C'est l'article 15-2 qui vous dit que quand il s'agit de discrimination positive, ce n'est pas une discrimination qui est considérée comme étant inconstitutionnelle, en quelque sorte. Elle est permise. Puis elle existe depuis très, très longtemps, notamment aux États-Unis. Ça a été incorporé ici. On le voit, par exemple, dans des corps policiers, notamment à Montréal, où on a un quota pour engager, disons, X nombre de gens issus des communautés culturelles parce qu'on se dit que ce serait une bonne affaire d'avoir des policiers issus de ces mêmes communautés, etc. Idem pour les femmes. Le Parti québécois proposait, d'ailleurs, la même affaire, proposait d'avoir une parité parfaite dans les conseils d'administration, sociétés d'État, donc parité hommes-femmes. Mais pour arriver à cette parité-là, par définition, ça prend l'exclusion des hommes. Donc, est-ce qu'on pourrait contester ceci au motif des chartes? La réponse, c'est non, du fait de ce que j'expliquais. Donc, en sachant cela, je vais faire une mise en situation. Par exemple, il y a un ministre ou un député ici qui quitte, à Chicoutimi ou à Dubuc, par exemple, et quelqu'un qui est un militant de longue date de Québec solidaire, qui est un homme qui aurait aimé ça se présenter, qui veut faire l'expérience politique, donc voit cette mesure. Il n'y a aucun recours judiciaire ou constitutionnel qui pourrait l'aider dans sa cause. C'est ce que je comprends. À moins d'être capable de démontrer que l'article 15-2, évidemment, on n'est pas dans un cadre de chartes canadiennes ici, parce que c'est privé, même si c'est politique, il faudrait aller voir la charte québécoise, mais à moins d'être capable de démontrer que ce programme-là de discrimination positive ne favorise même pas les femmes de toute manière, parce que ce n'est pas un groupe, entre guillemets, vulnérable. Et l'argument pourrait peut-être se faire dans l'optique où il y a maintenant quelque chose comme, si je ne me trompe pas, 42 % d'élus féminines à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être que le concept est rendu désuet pour les femmes, mais à la base, celui-ci s'applique encore d'un point de vue constitutionnel. Et pour répondre à ta question plus concrètement, je dirais que ce jeune homme-là ou cet homme-là, de toute manière, aura, disons, une côte assez importante à remonter s'il veut avoir gain de cause d'un point de vue judiciaire. Et dernière chose, plus dans l'opinion, Frédéric Bérard, là, on sait que cette mesure a été adoptée jusqu'au prochain congrès de l'automne 2024. Selon toi, est-ce que ce sera reconduit? Et est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir une telle stratégie pour des élections générales? Écoute, c'est une bonne question. On voit tout de suite l'espèce de ressac médiatique et le ressac populaire par rapport à la mesure, ce qui aide en rien, Québec solidaire, qui essaie de se racoler, on l'a vu avec la nouvelle coporte-parole, on essaie de se racoler avec notamment les régions, le monde, comment je dirais, qui sort des classiques de Québec solidaire. Donc, cette mesure-là, clairement, est très mal vue. Donc, je serais surpris qu'elle soit reprise. Et moi-même, je ne l'appuie pas. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour atteindre la parité. Mais je vous pose cette question aussi, puis je la pose à tout le monde, évidemment, encore une fois, et c'est ceci. Disons qu'on s'engage à la parité. Quelles sont les façons de faire autre que de la discrimination positive? Il n'y en a pas des tonnes. On peut jouer au cheerleader, on va dire on encourage, on encourage. Si on regarde, par exemple, le Parti québécois, vous avez quatre hommes blancs de plus de 50 ans. Visiblement, les questions de parité n'ont pas l'air de trop, trop fonctionner. Donc, c'est quoi les autres mesures? Franchement, je ne les sais pas. Peut-être qu'au final, ça prend quelque chose d'un peu plus solide ici. Mais là, on le voit avec Québec solidaire, qui en a plein la gueule de point de vue médiatique. Peut-être que ça non plus n'est pas la meilleure décidée. Frédéric Bérard, merci beaucoup. On se reparle mercredi prochain. Avec plaisir. Salut. Salut.